Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Dynamo sur Football Manager 2019. Une série dans laquelle on s'apprête à faire l'épisode de fin de saison. Je vous rappelle qu'on fait toujours à la fin de chaque saison un petit épisode récapitulatif pour voir ce qu'on a fait, comment les choses se sont passées. Et puis un épisode dans lequel on regarde un peu quels étaient nos meilleurs joueurs, quels joueurs on veut conserver, quels joueurs on veut, dont on veut se séparer, quels postes on doit renforcer, ce genre de choses. Donc premièrement, j'ai déjà avancé un petit peu. En gros, je me suis arrêté au moment où on reçoit les recettes de fin de saison, c'est-à-dire mi-juin. Mais j'ai sauvegardé à plusieurs endroits, donc on va commencer tout de suite par ce moment-là. Donc le moment où on reçoit nos récompenses de fin de saison. Il y aura un autre moment lié à ça aussi, quand le championnat s'arrête, puisque là, à ce moment-là, il reste encore, si on regarde la Bundesliga, on voit que, bon, on ne voit rien du tout, mais il y a encore le barrage qui n'a pas été joué. Donc à ce moment-là, une fois que le barrage a été joué, la saison est complètement finie, et du coup on reçoit les récompenses de fin de saison, notamment Peña Ronda, qui aura été meilleur buteur, bien sûr. Et puis enfin, comme je disais, quand on a les revenus commerciaux, tout ça qui revient. Et puis on pourra voir, du coup, s'il y a changement, ou s'il n'y a pas changement dans notre budget des transferts, que je peux regarder a priori, voilà. Parce que je vais essayer de ne pas trop spoiler sur les transferts. Il y a déjà des transferts au moment où j'en suis, donc je répète, je suis près de mi-juin. Il y a déjà quelques transferts qui ont été arrangés. Donc à ce partir de ce moment-là, je ne regarderai plus tellement cet écran, mais on peut regarder encore une fois. C'est un budget des transferts qui est tout à fait honorable pour une équipe de Bundesliga, mais qui est absurde pour une équipe de Champions League, surtout avec un budget global comme ça. Donc on verra si ça s'améliore ou pas à partir de ce moment-là. Au moment où j'en suis, donc mi-juin, on en reparlera, mais ça ne s'est pas amélioré. On verra. Pour les récompenses de fin de saison, on a Adalberto Peñaranda, bien sûr, qui est considéré comme le joueur de la saison des supporters. Bon ben c'est cool, c'est super. C'est genre la troisième saison de suite que c'est notre attaquant de pointe qui est dans les meilleurs buteurs du championnat, si ce n'est le meilleur buteur en l'occurrence, qui remporte ce trophée. Et c'est bien, ce serait bien qu'on ne soit pas obligé de nous en séparer. On va de nouveau le perdre l'année prochaine. On pourra peut-être essayer, je ne sais pas, si on fait une offre ici, on voit qu'ils ne veulent pas. Et son prix, ces 23 millions, on n'a même pas l'argent pour essayer de l'acheter. Ce n'est même pas physiquement possible dans la situation actuelle avec ce que nous donne notre board. Donc imaginez, d'ailleurs, on peut juste regarder pour rire. Et ils accepteraient, tiens. Ok, bon ben ça, c'est peut-être bon signe pour en tout cas ce qui est d'un emprunt. Ce sera peut-être, ils vont re-réfléchir probablement au moment où la saison va recommencer. Donc je regarderai ça par la suite. Mais bon, on pourra pourquoi pas essayer de voir. Peut-être qu'on peut l'avoir pour un prix réduit. Mais franchement, avec le budget de transfert qu'on a, pour être honnête, on va en reparler par la suite. Mais je n'ai fait absolument aucun achat au 15 juin. Mais j'ai pris des joueurs qui étaient en fin de contrat. Et j'ai quand même utilisé la moitié du budget des transferts en salaire. Juste pour donner une idée. Tellement on a peu de budget, en fait. Donc voilà, je ne pense pas que ce sera possible de toute façon. Ensuite, on a Pantus Jansson. Alors ça, je vous avais dit la dernière fois que j'étais très content. Parce que voilà, en plus c'est la recrue de l'année. Je suis vraiment content. Parce que c'était un peu un pari, je n'étais pas sûr. Il me plaisait bien, vraiment bien par rapport à ses stats. Surtout mentales et physiques. Et il ne m'a pas fait mentir. Et je suis très très content. Grosse saison de Pantus Jansson. On a besoin qu'il fasse une saison similaire la saison prochaine. Et Aris Dulievic, enfin. Alors ça, c'est très surprenant. Aris Dulievic, je vous avoue que ça me perturbe presque un petit peu. Parce que pour moi, il n'a pas du tout le niveau de Champions League. Donc j'étais en train de m'imaginer essayer de gagner 5 millions peut-être en le vendant. Et donc du coup, de voir qu'effectivement, au final, il a fait une très grosse saison. Alors on le verra quand on fera une analyse un peu plus complète. Mais globalement, il a bien joué. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de souci. Et la saison prochaine, on n'a plus théoriquement non plus Baptista Meijer. Donc on peut tout à fait imaginer que ça peut être intéressant pour nous de garder Dulievic s'il est sur cette forme-là. Mais sera-t-il encore dans cette forme-là l'année prochaine ? Je ne sais pas. Il est observé par Frozinone. Ce n'est pas particulièrement... Frozinone est une équipe qui va remonter en Serie A. Donc bon, on va revenir. But de la légende au Fox, on va le regarder. Cette fois, on ne l'avait pas regardé la dernière fois. Et là, on va le regarder, c'était... C'était contre Union Berlin, donc c'était en coupe. Ah oui, je crois qu'on l'avait vu déjà. Je crois qu'on l'avait regardé ensemble parce qu'il était assez incroyable, si je me rappelle bien. Ça ne voulait pas dire grand-chose. Et puis ça sortait un petit peu nulle part. Oui, qu'on est à la 91e minute. Et puis effectivement, sans aucun élan. Ouais, non, c'est peut-être pas... Il est très joli. Mais franchement, c'est peut-être pas le plus joli, je trouve, personnellement. Et jeune joueur de la saison, Stephen Bagger. Là aussi très content. Parce que lui aussi, c'est un peu, entre guillemets, un pari. C'est-à-dire qu'on l'a acheté relativement cher, 6,5 millions, 6,7 millions. Maintenant, il en vaut 9. Maintenant, il a un gros... C'est vraiment un joueur clé, clairement, de l'équipe. Et j'espère qu'il va continuer à progresser. J'espère qu'on va pouvoir le garder. C'est très important pour nous, si on ne peut pas garder les joueurs qu'on a là. Bon, vous me direz, si on ne peut pas le garder, on va aussi pouvoir le vendre. Probablement assez cher. Donc du coup, pourquoi pas ? Ça pourrait être aussi une façon de faire pour nous retrouver un petit peu avec de l'argent pour nous en sortir en Champions League. Mais cela dit, si on doit perdre nos meilleurs joueurs pour ça, ça ne vaut pas bien la peine, à mon avis. Bilan de la saison. Donc, bon, on a été vice-champions, ouais, quand même. Peu de gens les voyaient obtenir mieux qu'une place en première partie de tableau en début de saison. Mais les joueurs de Dynamo Dresden ont déjoué tous les pronostics en parvenant à se qualifier pour une compétition continentale la saison prochaine. Les joueurs de Dynamo Dresden ont constitué l'une des surprises de la compétition avec notamment un net regain de forme entre août et septembre. C'est toujours ce qu'ils disent, cela dit. Mais comment ça peut être un regain de forme en août et septembre, sachant que le championnat commence en août, il faut déjà l'avoir à la base. Mais bon, c'est vrai qu'on a bien débuté. Moi, j'aurais dit que c'est vraiment notre fin de saison, en fait. Vraiment notre fin de saison qui nous a fait atterrir là où on est. Autant l'année passée, je criais beaucoup, je m'énervais beaucoup sur le fait que cette fin de saison était absurde sur Football Rangers. Là, on a l'exemple contraire. On a une fin de saison qui se passe super bien. Et c'est très agréable qu'il leur a permis de se hisser au deuxième rang du classement. Et bien qu'ils aient également occupé la zéro-tième place au cours d'une saison au Dancy. Et ils sont tout de même parvenus à dépasser les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Mais peut-être la dixième place, je ne sais pas. Ok, très bien. Mise à jour. Alors, peut-être juste... Voyons le match de la saison. Ok, victoire 3-4 contre Augsburg. Bon, il faut reconnaître qu'on est allé la chercher. On est allé la chercher, celle-là-là. C'est vrai que... Puis c'était un gros match. Quatre occasions, Franche à quatre. Et puis le match a oublié. Oui, bon, d'accord. On s'est pris 4-0 contre Cuel. Mais si je me rappelle bien, c'était du nymp. Ouais, c'est bien ça. C'était du gros nymp. Ok, moyenne de spectateur quand même. Remplée à 97%, ce n'est pas dégueu. Bon, peut-être qu'on pourrait faire ça. Ça, je n'en sais rien. Je sais que le stade ne nous appartient pas. Donc, on pourrait demander au club de l'acheter. S'ils refusent de nous donner de l'argent. On pourrait peut-être imaginer ça. Donc, le total de joueurs utilisés, 21. Et on est les 10 derniers. On est ceux qui ont utilisé le moins de joueurs. Donc, ça, oui, c'est clair. Ça fait un peu partie de ce qu'on voulait faire cette saison. La saison prochaine, on ne pourra pas vraiment se permettre ça. Vu qu'on devra jouer tous les trois jours. Et puis, du coup, en jouant comme ça, on prend aussi le risque d'avoir une blessure qui nous casse un petit peu. D'ailleurs, on reverra. Mais peut-être que ça n'a pas aidé. La ton serre au sein du vestiaire est évidemment excellente. Le soutien à l'entraîneur est excellent. Je ne suis pas ultra surpris. Réunion de fin de saison. Je vais la faire par principe. Mais je crois qu'on l'avait déjà fait ensemble, de toute façon. Un coup de euro. Ils sont tout contents. Super. Si ce n'est d'autres. Mais ça, c'est des bugs. Si je me le rappelle bien, c'est des bugs. Je ne crois pas que Vassil, Koussaï. Non, non, non. C'est juste que... À mon avis, quand l'icône passe de quelque chose à plus que parfait. Il ne sera pas plus que parfait, mais il devrait être plus que parfait. À mon avis, ça affiche cela-là. Je pense que c'est juste un bug visuel. Honnêtement. Bilan de fin de saison. Bon, voilà. On est considéré comme une sécurité de l'emploi intouchable. Début de l'après-saison, voilà, etc. Et puis, analyse de match. Ok, très bien. On va du coup avancer. Je reviens vers vous quand on est sur le moment où on doit... Oui, on reçoit encore quelques autres récompenses de fin de saison. À tout de suite. Voilà. Les gens, oui, je voulais quand même vous montrer ça. Parce que comme vous le voyez, ce n'est pas dégueu du tout. Donc, on a Peña Randa qui a été nommé meilleur buteur. Bon, ça, on le savait. Je ne vais pas le féliciter, on s'en fout, c'est fait. Alfonso Davis a été nommé recrut de l'année. Alfonso Davis qui peut être très intéressant si on peut l'avoir en prêt la saison prochaine. Peut-être à la place de Baptista Meyer. On verra. On verra. C'est une possibilité. L'acheter, c'est inimaginable, bien sûr. Mais sinon, ce serait possible. Et puis, Peña Randa est deuxième révélation de l'année. C'est ok. Et on a été nommé entraîneur de l'année. Et ça, ce n'est pas dégueu. J'ai eu un achievement, d'ailleurs. Comme quoi, ça doit être la première fois que ça m'arrive sur ce FM. Je pense. Ce qu'ils ont dit peut-être assez long sur ma performance en tant que manager. À part cette... Ben oui, on a joué avec Lyon. Je ne l'ai pas eu avec Lyon, celui-là. Je l'ai forcément eu avec Lyon, celui-là. Ce n'est pas possible. Peut-être qu'il n'existe pas. Mais je suis sûr qu'il existe en France. Mais on l'a forcément eu. Ce n'est pas possible qu'on ne l'ait pas eu avec Lyon. On a quand même été champion de France deux années de suite. Alors qu'il y a le PSG dans la même ligue. J'ai de la peine à imaginer qu'on n'ait pas eu avec Lyon. Mais enfin, bref. Toujours est-il que j'ai eu un achievement quand même. Peu importe. On a aussi reçu le titre entraîneur de l'année de l'association des joueurs. On a Peña Randa qui a été considéré dans l'équipe type du championnat. Avec à peu près toute l'équipe de Leverkusen. Donc, il a été champion jusque-là. Vinicius Junior, il est prêté par le Real Madrid. Ok, on va faire une petite enquête sur toi. Bon, il n'est pas très très bon si on le fait jouer là. Mais quand même, on ne sait jamais. Et puis... En fait, je fais ça, mais ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, j'ai save. Et Peña Randa a aussi été mis dans l'équipe de l'année. Mais je crois que c'est à peu près la même. L'équipe de l'année des joueurs. Tu veux dire, Avertz, Vissinus, Schlager, Cuisance. Avertz, Vissinus, Schlager, Cuisance, Bailey. Wendel, Drangelanta. C'est exactement la même. Et je pense que c'est le même système. C'est genre les notes des joueurs. Donc, au final, ça n'a que peu d'intérêt. Ok, très bien. Bon, c'était très intéressant. Et maintenant, on va passer donc du coup à la suite. Je reviens vers vous tout de suite. Voilà, re, les gens. Donc, plusieurs choses. Alors, bon, match, attention, on s'en fout. Off du PSG pour Gouiri. On ne peut pas vraiment s'aligner, malheureusement. 77 millions. Bon, de toute façon, même si on avait un gros budget des transferts, ça ne passerait pas. Lui, par contre, serait intéressé à nous rejoindre. Si je regarde les joueurs qui seraient intéressés à nous rejoindre en transfert, ils seraient intéressés à nous rejoindre. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et je pense que c'est lié au fait que si on regarde là, on est parmi ses personnes préférées. Mais regardez ça, il est très, très bon. Il est joueur clé à l'OL. Il a 37 matchs, 14 buts, 7 passes décisives, 7-26 en Ligue 1. Ce n'est pas dégueu du tout. Je ne sais pas ce qu'a fait l'OL cette saison. Quatrième. Donc, ce n'est pas top. Mais, ouais, c'est une partie où il a vraiment bien, bien, où il s'est bien, bien amélioré. Je, non. On va en prendre une partie du crédit, oui. Mais quand il est venu chez nous, il était déjà pas mal, honnêtement. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il a fait une super saison avec nous. C'est tant de faillite Bundesliga encore, c'est juste. Mais en dehors de ça, ça reste un très, très gros joueur. Alors, Kevin Pukusu, qui est en fin de contrat, qui est d'accord, sans, ce n'est pas très important. Réveille, OK. Versement des dividendes. Les primes, elles vont à tous, on verse 12 millions. D'accord. Fin de la période du fair play. On doit passer à la caisse. On va payer environ 8 millions. Annonce de chiffre d'affaires et abonnements. OK. On a récupéré 1 million et les abonnements. Le résumé commercial. Alors, les partenariats ont augmenté, mais un tout petit peu. Ce n'est pas énorme. Événements d'entreprise, c'est moins important. Mais bon, ça aussi, c'est moins important. La saison dernière, les primes ont augmenté. Je ne sais pas si on a beaucoup reçu. On a un budget de 802 000 qui, je pense, devrait être suffisant, cette fois-ci, pour qu'on ne se pose pas trop de questions. Je ne vais pas aller dans les transferts, parce qu'il y en a déjà qui sont en cours. Par contre, on va aller là. On voit qu'effectivement, ça ne change rien, en fait. Comme au contraire, dans d'autres années, où on gagnait un petit peu, là, on ne gagne rien. On est à 108 000 000 et on a un budget des transferts, comme vous voyez, de 9,5 millions. Yeah ! C'est hyper relou. On va continuer une petite fois, je propose. Je risque peut-être quelques spoilers, mais je ne crois pas. On verra bien. Mais surtout, on verra s'il y a réaction de nos gars ou pas, en fait. Non. Alors, on a... Ben, c'est bien, c'est un bon joueur prometteur, mais je ne peux pas me permettre, cette saison, pour exemple, de m'acheter un jeune joueur qui n'est pas capable d'être compétitif. Donc voilà, pas d'amélioration du budget des transferts. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas trop quoi faire. On va quand même essayer. Je ne peux même pas leur demander. Je ne peux même pas leur demander d'augmenter le budget des transferts. Ok. Ok, ben voilà, on est stuck avec un budget absurde. Enfin, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas d'où ça sort, cette histoire. Peut-être que ça va changer. Peut-être qu'il y aura une injection pour le mercato d'hiver. Je ne sais pas. On verra bien. Pour le moment, ben, ce n'est pas suffisant. Il n'y a que ça à dire. Ce n'est pas suffisant. On ne va pas pouvoir s'en sortir l'année prochaine, tout simplement. Pas pouvoir être compétitif. On n'aura pas une équipe meilleure que cette saison. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas s'en sortir, mais on n'aura pas une équipe meilleure que cette saison. On va jouer sur deux coupes. Donc voilà. Je vais essayer de faire des emprunts. Et puis, de regarder les joueurs qui sont en fin de contrat. Ce que j'ai déjà plus ou moins fait. Je regarderai aussi le début du mercato. Peut-être que ça changera encore au début du mercato. Peut-être qu'au début du mercato, je pourrais leur demander une rallonge. C'est possible aussi. Peut-être que c'est lié à ça. Et puis, on verra bien. Et puis, sinon, il faudra serrer les dents pendant une saison. Et puis, j'imagine qu'avec autant d'argent que ça... Alors, ils nous disent 142 millions à la fin de la saison. Ouais, mais je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison. Parce qu'on va perdre une trentaine de millions, je dirais. Je ne sais pas exactement. Il faudrait voir ce qu'on a. Si on prend les dépenses de cette saison. Au total, la saison précédente... Bon, considérons la saison précédente. Ouais, c'est ça. 116 millions. Et les revenus... 154 millions. Et les revenus, est-ce qu'on considère... Ils considèrent les primes de victoire. OK. Donc, mettons que... 116... 154... Il y a... Allez, mettons 30 millions. Parce que je ne suis pas sûr qu'on fasse... Je dis, si on a le budget qu'on a, on ne fera pas 94 millions la saison prochaine. Ça, c'est certain. Donc, du coup, je dirais qu'on serait sur quelque chose de... Allez... 30 millions de bénéfices à la fin de la saison. Donc, du coup, si on revient ici, on devrait être à 140 millions à la fin de la saison. Dans ces eaux-là, donc, on devrait avoir peut-être un budget. Alors, si on continue comme ça, c'est-à-dire que s'ils nous donnent 10%, non, pardon, pas 10%, mais ils nous ont donné... Allez, 15%, ouais, 140. On devrait avoir 30 millions de budget. Enfin, un truc de nouveau assez outrageusement ridicule. Mais peut-être que ce sera moins le cas. On verra bien. On verra bien, de toute façon. Honnêtement, au bout d'un moment, si le club refuse systématiquement de donner de l'argent pour faire des transferts, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de continuer dans un club comme ça. On verra. J'ai eu des offres d'autres clubs. Dites-moi si ça vous intéresse éventuellement qu'on aille jouer dans un club qui a un petit peu d'ambition. Sinon, on continuera, on essayera, et c'est avec ce budget absurde, ridiculement bas, de faire une grosse équipe. Mais l'idée, ce n'est pas de créer... Je ne fais pas un succès où l'objectif, c'est d'avoir le plus d'argent possible en banque. L'objectif, c'est d'être en Ligue des Champions et de la gagner à terme, si vous voulez bien. Avec une équipe qui vous donne 10% ou 15% des finances totales en budget des transferts, enfin du bénéfice, enfin pas du bénéfice, mais des finances totales en budget des transferts, non, ça ne va pas être possible. Pour le moment, on va regarder un petit peu les joueurs qui sont dans notre équipe, voir ce qu'ils ont fait cette saison. Hop, 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 les défenseurs sont trop. On va aussi filtrer peut-être les joueurs qui sont à l'ESF, ça ne sert à rien. On ne va pas s'embêter avec ça. On va regarder ça. Si on prend... Non, ce n'est pas les numéros. Non, non, on va... Contra ici. Ah, mais attendez. En prêt ou à l'ESF ? Non, mais ça ne va pas. On est obligé d'avoir les joueurs en prêt. Ok. Bon, c'est embêtant parce que je voulais cacher ça, mais en fait, Scott McKenna va nous rejoindre. C'est un joueur écossais qui n'est pas exceptionnel, mais qui est gratuit et qui ne va pas être payé très très cher. Si on regarde notre fin de contrat, 63 000 en rotation. Et je me dis, en le faisant venir, vu qu'il a à peu près le niveau de Rodriguez, on peut se permettre de vendre Rodriguez. Et du coup, de faire un petit peu d'argent. C'est un peu embêtant, mais c'est vrai. Puisqu'on aura Ramos qui va venir. On le verra plus les deux qui sont là, qui étaient là cette saison. Vous voyez qu'il a été plutôt pas mauvais. Donc ce sera notre deuxième arrivée avec Correa. Puis, vu qu'il n'avait plus de contrat, que j'ai fait le transfert, mais que le transfert, pour une raison que j'ignore, commence le 1er juillet, il a accepté de venir en essai. Comme ça, ça m'a permis de voir un peu s'il avait bel et bien le niveau qu'il nous disait. Et puis, oui, c'est le cas. Donc, c'est plutôt intéressant. Ok, bref. Détail, on en reparlera de toute façon quand on regardera les... les histoires. On va mettre taille automatique de toutes les colonnes. On va faire sur le nombre d'apparitions et les défenseurs. On a dit action, hein. Ouais. Donc, les Nils Valkuist, non. Mais Steffen Bager, Pontus Jansson, Rodriguez. Et c'est tout, en fait. Ouais. Très bien. Donc, tir cadré par 90 minutes de jeu. Je suis sur les défenseurs, là, vraiment. Tir cadré par 90 minutes de jeu. Je suis sur les défenseurs. Je ne suis pas sur les défenseurs. Je ne sais pas pourquoi tu t'appelles def, toi, mais tu n'es pas le défenseur. Importation de l'affichage. Def. Voilà. Ok. T'as l'automatique de toutes les colonnes. On est sur les apparitions. C'est juste. Et voilà. Tête, clé. Ouais, ça me paraît plus logique. Alors, Steffen Bager, Pontus Jansson et Roderick Rodriguez. Tête, clé. Ok, d'accord. Donc, on est... Alors, on va voir que, quand même, Rodriguez est à deux fois moins de matchs que les autres. Grosso modo. On va faire ce calcul-là, à peu près. Donc, il est un peu meilleur de la tête à voir que Steffen Bager. Ce qui ne me paraît que très peu étonnant, effectivement. Par contre, Pontus Jansson s'impose clairement dans les airs. Ça, c'est bien. Tac, le réussi. Les deux sont très, très bons. Lui, un peu en dessous. Tête remportée pendant deux minutes de jeu. On est quand même plus haut chez Bager que chez Rodriguez. De nouveau, Pontus Jansson, bien, bien au-delà. Tac, décisif. Les deux... C'est à peu près la même chose, honnêtement. Pontus Jansson a un de plus. Est-ce que c'est significatif ? Je ne sais pas. C'est dur à dire. Ça pourrait être aussi complètement anecdotique. Interception pendant deux minutes de jeu. OK. De nouveau, Pontus Jansson est vraiment meilleur. Maintenant, Bager a aussi un rôle plus offensif après. Ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder aussi. Rodriguez, passablement en dessous. Erreur menant un but, deux de Pontus Jansson. OK. Intéressant, ça. Zéro de Stephen Bager, ce qui est bien, et une de Rodriguez, donc les deux égalités. Et Stephen Bager est un petit peu... Enfin, est bien en dessous. En termes de moyenne, bon, c'est bien, mais à priori, ça doit être un peu un condensé des autres. Donc, voilà. Faute commise. On a plus quand même pour Pontus Jansson. Globalement, les deux autres sont assez égaux. Carton jaune, beaucoup moins pour Rodriguez. Ça, c'est bien. Par contre, voilà. Les buts encaissés, c'est tout à fait la même chose. OK. Donc, globalement, Jansson est nettement meilleur dans la tête. Et puis, Bager et Jansson, globalement, dans le rôle défensif, sont meilleurs que Rodriguez. Donc, je pense effectivement que Rodriguez, même s'il faut reconnaître que Rodriguez a joué des matchs, a joué moins de matchs et a joué des matchs dans lesquels il était peut-être un peu plus fatigué. Donc, je reconnais qu'il est peut-être, peut-être, faudrait-il... Enfin, on va encore se poser la question. Mais je pense qu'avec l'arrivée de Ramos, si on arrive à le vendre pour, je ne sais rien, 6, 7 millions, parce qu'a priori, on reçoit... Ils sont sympas, ils sont magnanimes, ils nous laissent 100% des recettes disponibles. Donc, si on peut essayer de faire ça, ça, ça peut être aussi un truc qui est intéressant pour nous. Si on prend une petite brève comparaison par rapport à Scott McKenna, on va vite la faire. on voit qu'on est à 0-1, 0-2. Donc, globalement, McKenna est meilleur. Globalement, ils ont le même niveau, honnêtement, soyons honnêtes. Ouais, OK, McKenna est peut-être un peu plus arrondi. C'est possible. OK. Si on prend rôle de défenseur, défenseur central, défense... Globalement, techniquement, Rodriguez est meilleur. Mentalement, j'aurais tendance à dire l'inverse, à part quelques points très clés, comme la concentration ou l'anticipation. Mais sinon, globalement, il y a aussi plus de détermination. Il y a plus de leadership chez McKenna. Ce n'est pas anodin, ça. Ça peut être très intéressant quelqu'un qui a 15 de détermination et 16 de leadership pour nous. Ouais, globalement, ici, puis physiquement, il est meilleur en haut, donc il est moins bon de la tête. Là, mais il est meilleur en détente verticale, donc ça s'équilibre. Globalement, pour moi, c'est des joueurs qui sont tout à fait du même niveau. Je sais qu'on peut peut-être encore regarder le compte-rendu. Les deux sont des joueurs corrects. Bon, lui est régulier, lui ne l'est pas, nous dit-on. Donc ça, ça peut peut-être jouer aussi. Les deux ont un même potentiel, donc on verra. Soit on peut peut-être essayer de les garder les deux, soit on peut peut-être essayer de vendre Rodri Rodriguez, parce que je ne pense pas que Scott McKenna puisse être vendu. Ensuite, si on prend les défenseurs gauche, cette fois-ci, là où il y a un petit intérêt à regarder, on regardera quand même de l'autre côté, mais c'est surtout là que c'est intéressant. On a quand même plus d'apparitions pour Gunther que Da Silva. On ne peut pas considérer que c'est la même chose, même si c'est le même nombre de matchs, presque évidemment, j'ai envie de dire, mais... Enfin... Non, pas tout à fait. Il y a un match de plus pour Gunther. Enfin, bref, évidemment. Ce n'est pas très important. Mais globalement, quand même, un peu plus, Gunther a joué plus de matchs. Donc les têtes, clés, bon, il n'a pas joué deux fois plus de matchs, donc Gunther semble meilleur de la tête. Tac, le réussi, plus du côté de Da Silva que du côté de Gunther. Tête réussie. Alors, ça nous redit, mais en même temps, mais en même temps, je ne suis pas sur le bon truc. C'est pas ce que je me disais aussi. Donc, voilà, c'est clair que... Parce que je me disais la tête pour les latéraux, Osef. Enfin, Osef, pas tout à fait, on est d'accord, c'est bien, on est bon latéraux de la tête. Mais c'est pas là. D'ailleurs, c'est eux qui restent souvent en défense sur les corners, donc ça n'a pas un intérêt immense. Alors, tacle remporté, c'est plus important du côté de Da Silva. Tac, décisif, c'est plus important du côté de Gunther, mais je rappelle que Gunther a joué plus de matchs. Interception par l'opinion de jeu, nettement plus pour Gunther que pour Da Silva. Erreur, ok, c'est la même chose. La moyenne, mieux chez Da Silva. Plus de jaune, deux fois plus de jaune pour Gunther qui a joué plus de matchs. Est-ce que c'est significatif ? Je pense que oui, quand même, mais pas des masses. Ok, on a pris autant de buts contre l'un et l'autre jouent. Beaucoup plus de dribbles du côté de Gunther que Da Silva. Centre tenté sur centre réussi, beaucoup plus, à mon avis, pour Da Silva. On peut peut-être regarder si on insère colonne qui est une stat générale, non, qui est une stat tableau. Qu'est-ce que c'est ? Centre, proportion de centre réussi. Merci, on nous remet là, les deux, donc 13 et 17. Effectivement plus, passablement plus quand même du côté de Da Silva. Occasion créée par notre minute de jeu, Da Silva est au-dessus. Passe clé par notre minute de jeu, Da Silva est au-dessus. Passe décisée par notre minute de jeu, Da Silva est au-dessus. Da Silva est meilleure que Christian Gunther sur cette saison, à mon avis. Moins bon défensivement certes, mais meilleur globalement. Ce qui me fait me dire qu'on peut peut-être faire quelque chose de similaire, se dire vendre Christian Gunther et essayer de trouver un latéral gauche qui soit meilleur pour la saison prochaine. Je me disais que le poste de latéral gauche était un de ceux que je n'allais pas toucher, vu notre paupérisation globale. Pourquoi pas ? Pourquoi pas si on a l'occasion ? Essayer de voir s'il n'y en a pas un bon qui traîne quelque part. A voir. Disons que ce n'est pas nécessaire, mais que si on peut, je pense qu'on virerait plutôt Gunther que Da Silva. Même si Da Silva est observé, ça, il faut reconnaître. Donc, ça pourrait être très intéressant pour nous d'essayer de le vendre. Je suis sûr qu'à un Watford, enfin, un Watford plutôt, on peut le vendre une dizaine de millions, à mon avis. Donc, pourquoi pas ? A voir, à réfléchir et garder Gunther comme en réserve et acheter un autre latéral gauche qui soit meilleur et qui soit au niveau de Champions League. ça peut être une idée. Ça peut être une idée. C'est pas une priorité, mais ça peut être une bonne idée. On va quand même regarder on défonce droite. Ça peut être intéressant si on prend Linus Valquist qui est un petit peu le seul. Tacle réussi, ouais. Tacle décisif, c'est peu interception, c'est pas mal quand même en menant un but. Une, ça a l'air assez similaire aux autres. Enfin, prenons ça comme ça. C'est plus simple si on fait flanc droite et flanc gauche. Puis qu'on compare Valquist à Gunther et Da Silva. Tacle remporté, c'est la même chose. Tacle décisif, il est quand même moins bon de ce côté-là, sachant qu'il a joué tous les matchs. Il a joué beaucoup plus de matchs. Donc, les stats qui sont en absolu, il faut qu'il soit nettement meilleur. Interception pendant 8 minutes de jeu, là par contre, il est au-dessus. C'est intéressant. Une heure menant un but, sachant qu'il a fait beaucoup plus de matchs, c'est bien. Moins bonne moyenne, OK, faute commise, plus, mais bon, beaucoup plus de matchs, beaucoup moins de joues de prix, donc ça, c'est pas mal. On a pris, bon, c'est la même chose. Drip pendant 8 minutes de jeu, beaucoup moins que Gunther, mais plus que Da Silva. Nombre de centres réussis, c'est très mauvais, vraiment, 7%. Occasion créée par exemple, mille de jeu, c'est, ouais, c'est minime. Pass clé, c'est très bas. Pass décisif, c'est encore plus bas. Eh, ouais. Je pense que garder Valquist, c'est bien. Garder Valquist en rotation pour la saison prochaine, c'est bien, mais il nous faut quelqu'un de meilleur. Là, autant latéral gauche ce sera intéressant, autant là on n'est pas dans le c'est intéressant, là il nous faut quelqu'un de meilleur. On s'en sortira pas si on n'a pas quelqu'un de meilleur. Ensuite, les milieux. Alors, milieu, axio pour commencer, comparance qui est comparable, Anto Grigic et Maxime Lopez. Et puis, en fait, ça n'a rien de faire ça parce qu'il me faut le truc importation de l'affichage. Milieu, voilà, parfait, ok. Téautomatique, merci, on est sur les apparitions, c'est super. Anto Grigic et Maxime Lopez, je crois que c'est les deux qui jouent en milieu, mais dans le jeu. Tacle remporté, alors, ok, bon, nettement plus important pour Grigic que pour Lopez. Notons que Grigic a fait quand même beaucoup plus de matchs que Lopez. Donc, bon, ça c'est en pourcentage, c'est relatif, mais quand même. Il y a, on va dire, deux fois plus de matchs, puis ça, ça comptera les apparitions. Tacle décisif, bon, d'accord. Tire cadré pendant 90 minutes, ouais, bon, plus pour Grigic que pour Lopez, ce qui est un peu étonnant parce qu'on a, on imagine Lopez monter un petit peu plus. Passe décisive pendant 90 minutes, on n'a pas chez Lopez, il y en a 0.12 chez Grigic, donc c'est quand même une différence assez importante. Passe réussie, beaucoup plus chez Lopez que chez Grigic, ok. Passe clé pendant 90 minutes, beaucoup plus chez Lopez que chez Grigic. Occasion pendant 90 minutes de jeu, plus chez Grigic que chez Lopez. Donc, passe clé, c'est une passe de passe de but. Occasion créée, on peut imaginer que c'est, je ne sais pas exactement, mais moi, je vois vraiment quelque chose qui n'est pas forcément, justement pas une passe clé, c'est-à-dire que c'est au-delà de ça, mais c'est lui qui va créer un décalage qui va permettre une action, ce qui est fondamentalement un peu plus ce qu'on veut. On veut un meneur de jeu en retrait, quelqu'un qui est bas et donc qui reste assez bas pour pouvoir couvrir la défense. Je rappelle qu'on a quand même deux attaquants, qu'on a milieu de terrain à deux joueurs et qu'on a deux attaquants intérieurs, donc on a presque quatre attaquants dans notre équipe, donc on veut un gars qui reste un petit peu derrière, donc ce serait plutôt ça qu'on voudrait. Plus de drips pour Grigic. Alors là, par contre, c'est très surprenant, ça ne va justement pas tellement avec l'idée. Une distance parcourue plus grande, là, oui, parce que Lopez va monter alors que Grigic va plutôt rester un peu plus bas. Plus d'interceptions, oui, bon, tout ce qui est défensif, il semble nettement meilleur. Pardon, nettement meilleur Grigic, une moyenne assez égale, honnêtement. Beaucoup plus de fautes commises pour Grigic. Oui, pas mal plus quand même, mais de nouveau, même chose, plus de carton jaune. On reçoit beaucoup moins de buts quand Lopez est sur le terrain. D'accord, voilà qui est surprenant. Ouais, je dirais que Lopez n'est pas mauvais, mais je suis toujours un petit peu emprunté, parce qu'il est quand même, c'est plutôt un joueur qui va vers l'avant, il est très bon en dribble, il est athlétique, il joue les 1-2, donc son temps de souvent des ouvertures dans le jeu de la défense me plaît, son apprécier les changements d'elle pour notre équipe qui joue assez long me plaît, le reste un petit peu moins et je trouve Grigic très intéressant. A voir, j'aimerais bien un gros meneur de jeu en retrait, enfin je ne vais pas faire trop de suspense, j'en ai trouvé un qui a exactement le profil d'Anto Grigic. en un peu meilleur, je pense. Du coup, je pense qu'on va garder ce poste-là, meneur de jeu en retrait, avec Grigic et cet autre joueur que vous verrez bien, dont vous verrez bien de qui il s'agit par la suite. Et je pense que, du coup, Lopez va faire les frais de ce changement parce qu'il est intéressant, parce qu'il peut aussi jouer Mezzala, mine de rien, ça peut être pas mal, c'est l'autre poste qu'on utilise, parce qu'il est athlétique, il n'y a pas de problème, donc il peut très bien apporter le ballon vers l'avant, courir, etc. Mais si on peut retirer aussi 10 millions de la vente de Maxime Lopez, je pense que c'est bienvenu, sachant qu'on aura en Mezzala, Fuchs et derrière lui, Rios, parce qu'on ne peut pas vraiment acheter quelqu'un d'autre, on n'a pas les moyens. Donc, je pense franchement que c'est ce que je vais faire. Et je n'ai rien vu ici qui me mettent vraiment... Enfin, je reconnais que les passes réussies, ça me choque un petit peu. Mais bon, si on imagine que lui, il monte plus et qu'il fait donc des passes peut-être un peu plus courtes, ce qui veut aussi dire qu'il va faire plus de passes clés parce qu'il participe plus à la phase offensive et beaucoup moins à la phase défensive. En tout cas, c'est ce qu'on peut déduire de ses stats. Après, les stats, c'est des stats, on peut aussi déduire ce qu'on veut. Ça donne ici l'impression que Grugic est meilleur défensivement que Lopez et en plus de ça, il crée quand même plus de cases. Mais bon, ça je pense que... Pour moi, le fait que Grugic crée plus de cases que Lopez, c'est à contrebalancer avec le fait que Lopez fasse quand même passablement plus de passes clés au total que Grugic. Donc, pour moi, ça, ça se contrebalance en quelque sorte. Par contre, défensivement, il y a plus d'apports de Grugic et je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui soit bon défensivement. Et je crois que c'est ce que pourra nous apporter aussi l'autre joueur qu'on va faire venir en free pour cette prochaine saison. Donc, on va certainement partir avec Grugic et cet autre joueur et Maxime Lopez va nous quitter si on le peut. On verra, parce que je dis ça, mais en même temps, rien n'est moins sûr. Mais si on arrive en total entre Lopez, entre Rodriguez, éventuellement Gunther à récupérer ne serait-ce que sur ces trois joueurs 20 millions, ça nous fait un budget de transfert de 30 millions qui devient à peu près correct et il est tout à fait possible à ce moment-là d'acheter un bon latéral gauche, par exemple, je pense. Donc, ça pourrait tout à fait être intéressant. Et c'est aussi ça qui est intéressant de faire venir des joueurs qui ne coûtent rien d'un point de vue du transfert, mais qui ont le même niveau et pas forcément le niveau au-dessus, mais le même niveau au moins, on va dire ça comme ça, que les joueurs qui sont chez nous actuellement, ça permet justement de vendre ces joueurs qui sont chez nous actuellement, qui ne sont pas forcément terribles, Rodriguez, Lopez, Gunther, et de profiter pour récupérer l'argent et utiliser cet argent par la suite. Pour ce qui est des Mezzala, on a donc Jean-Do-Foux et Christiane Rios. Là aussi, on a quand même beaucoup plus de matchs pour Jean-Do-Foux, mais pas mal d'apparitions, on a un nombre assez similaire au final. On verra, de toute façon, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de stats où c'est important. Les tacles réussis qui sont en absolu, je ne crois pas trop. C'est un peu tout par 90 minutes si on regarde. Ouais, à part les erreurs menant un but, les fautes commises, ce genre de choses, ce n'est pas très important. Plus de tacles remportés pour Rios, ok. Alors ça, ça me surprend, par contre. Bien que, je n'avais pas vu, mais 15 de tacles chez M. Rios avec quand même une anticipation de 12. Ouais, ce n'est pas dégueu, ce n'est pas dégueu du tout. Puis bon, Foux, qui revient de blessure, perd un petit peu en stats, peu dommage. Foux, je trouve que c'est vraiment un joueur étonnant. Il n'a pas des stats énormes, il n'a pas des moyennes non plus énormissimes, mais pas catastrophiques non plus, ça va. Et il est vraiment considéré comme un si on regarde dans le rapport, c'est un bon joueur, l'inclupeur des clubs de Bundesliga. Il faut reconnaître qu'il est bien arrondi, mais il n'y a aucune stat qui dépasse 14, à part l'équilibre, à part quelques stats physiques, on va dire ça comme ça. Donc c'est toujours un peu surprenant de voir ça. Pas de tac décisif, ok. Tire cadré pendant une minute de jeu, beaucoup plus chez Rios. Passe décisif, beaucoup plus chez Rios. Passe réussie, moins, ouais, un peu moins chez Rios. Passe clé, beaucoup plus chez Rios. Occasion créée, beaucoup plus chez Rios. Drip par minute, beaucoup plus chez Rios, beaucoup plus de distance, beaucoup plus d'interceptions. Ok. Moins de fautes. Ouais, non, je pense plus de fautes, plus de cartons aussi. Et on prend moins de buts avec Fuchs sur le terrain. Ok. Mais Rios est meilleur, quoi. Il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a pas de comparaison à faire. Peut-être qu'on peut encore regarder ces nombres de buts marqués. Quatre buts pour Fuchs et pour Rios, trois buts et deux. Non, mais Rios est nettement meilleur. Il n'y a rien à dire. Autant, ça me surprend, enfin ça me surprend moyennement parce que d'un point de vue des attributs, c'est ce qu'il me semble aussi. Mais là, on nous dit trois étoiles et chez Jean Dau-Fuchs, on nous dit quatre étoiles et demie. Donc, je suis surpris. Ah oui, et puis autre chose, quelque chose que je ne vous ai pas dit encore et je fais donc vite une petite parenthèse parce que c'est l'événement le plus important. Yves Desbonner a pris sa retraite. Et oui, malheureusement, Yves Desbonner avec son incroyable pessimisme a pris sa retraite. sans doute pour poursuivre une carrière de présentateur à la RTS à temps plein. Et du coup, on a fait venir un autre entraîneur adjoint, Bruno Laguet, que cette fois-ci, je ne connais pas et qui n'est pas dégueu. Franchement, en tant qu'adjoint, il est tout à fait intéressant, gestion des joueurs, la relation du potentiel, tout ça. Mais sa capacité à motiver, tout ça, c'est juste extrême aussi. Donc, même en tant qu'entraîneur tout court, voilà, il serait très très bon. Donc, on pourrait tout à fait imaginer des changements d'entraîneur par la suite pour pouvoir profiter de ses capacités. Pour le moment, en entraînement, il est, si on prend les préparateurs, c'est lui qui se charge de faire tout avec tout le monde. Et même là, à part les gardiens, on verra s'il continue à le faire d'ailleurs, il est quand même à deux étoiles, déjà minimum. Mais c'est vrai que si on le met, je crois qu'en possession technique, il est à quatre étoiles. Donc, on pourrait tout à fait imaginer, par exemple, se séparer de cet entraîneur-là pour aller chercher un autre entraîneur des gardiens, on peut imaginer, et puis mettre des bonheurs là-dessus. Mais bon, actuellement, je pense que ce sera bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout. Puis nous, on voit qu'en tactique, on est monté dramatiquement, donc on est à cinq étoiles maintenant en entraînement tactique, donc on va y rester. Mais enfin, bref, revenons sur ce qui nous intéressait, mais je trouvais quand même intéressant de le dire, parce que justement, j'allais regarder de ce que t'es là, sur le rapport du préparateur. Et puis, si on prend Bruno Laguet, qui nous dit aussi que c'est un bon joueur de Bundesliga, et que cette fois-ci, il y a une bonne évaluation du potentiel. Et puis, si on prend Christian Rios du côté de Bruno Laguet, voilà, c'est la même chose, on nous dit qu'il est aussi deux étoiles, trois étoiles, et qu'il est actuellement à un niveau équivalent, alors que l'autre est bon, mais franchement, si on regarde les stats, pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a vraiment pas photo, pour le coup. Ok, très bien, on va regarder maintenant les milieux droites. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Ouais, peut-être. Regardons les milieux gauche et droite, comme ça, on se fera une idée. Les deux ont le même poste. Donc, on a Batista Meijer, on a Aris Duljevic, on a Brahim Nasrola. Et c'est tout. Mateus Pereira, il n'a pas joué avec nous, il a joué en Italie, c'est différent, on ne va pas prendre en considération ces stats. Je pense honnêtement que c'est un poste latéral milieu droite que je ne vais pas chercher à améliorer pour la saison prochaine. On aura en premier Nasrola, qui devrait quand même s'améliorer ici, ce serait bien, mais qui sera clairement notre joueur clé, comme c'est le cas. Et ensuite, on aura Mateus Pereira, je ne sais pas ce qu'il a comme contrat chez nous. Contra d'équipe première qui changera en rotation, mais je pense qu'il jouera un petit peu, parce que quand même, il est sur le papier, en tout cas, il n'est pas mauvais. Il n'a pas fait une saison misérable, 699 dans une équipe qui s'est fait reléguée, qui a fini dernière, donc bon, il n'a fait que 18 vies d'apparition, mais quand même, donc c'est plutôt positif. Alors, on s'en fout, on est d'accord, on va plutôt aller chercher des trucs d'attaque pour ces joueurs-là, je ne suis pas sûr de mon truc. Importation de l'affichage, attaque, merci, merci, et puis ici, taille automatique de toutes les colonnes, on récupère nos gars, voilà, alors, tir cadré pendant notre minute, nettement plus pour Dulievich, beaucoup moins pour Baptiste Amélière, d'accord. Passe décisive, beaucoup plus pour Baptiste Amélière, Bahim Nasrola étant un petit peu entre les deux. Si on regarde, bon, de nouveau, il y a peu de choses qui sont en absolu, mais quand même, on voit qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de matchs pour Baptiste Amélière, plus de deux fois plus, considérons deux fois plus, sachant qu'eux, on fait des apparitions que les autres, si jamais. Les autres, par contre, c'est assez égal, même si Dulievich a fait quand même beaucoup plus d'apparitions, au final, Bahim Nasrola étant venu qu'à la mi-saison. Passe décisive, donc on a 0-31, ok. Passe réussie pendant deux jeux, donc Dulievich fait plus de passes réussies, mais beaucoup moins de passes décisives, bon, il est plus conservateur, disons. Nasrola, moins de passes réussies, ok, mais moins aussi de passes décisives. Passe clé pendant deux minutes de jeu, ok, donc Dulievich, mais là encore, ça rejoint un petit peu l'idée d'un type qui joue un peu plus conservateur, et par contre, j'étais là, Baptiste Amélière est nettement meilleur que Nasrola. Occasion créée pendant deux minutes de jeu, là aussi, il n'y a pas de discussion, Baptiste Amélière est clairement au-dessus. Dribble pendant deux minutes de jeu, Dulievich est au-dessus, Brahim Nasrola, moins, tiens, c'est un Brahim Nasrola est un peu décevant, pour être honnête, j'espère qu'il fera mieux la saison prochaine, on compte sur lui, on compte sur le fait qu'il remonte, mais bon, il faut bien se rappeler qu'il est arrivé dans l'équipe au milieu de saison, qu'il ne parlait pas la langue, tout ça, donc il y a aussi des circonstances atténuantes. Moyenne, moyenne de Dulievich, on l'a vu, très très bonne, on prend moins de buts contre Nasrola et sur le terrain, bon, on s'en fout un petit peu, but par 90 minutes de jeu, beaucoup, beaucoup plus pour Dulievich, ouais, Dulievich qui est le meilleur pour moi, je dirais non, quand même, Baptista meilleur peut-être, mais Dulievich, il n'est pas dégueu de 9 buts en fait, avec Dulievich, centre réussi, pourcentage de centre réussi, nettement meilleur chez Baptista, ouais, Baptista meilleur, ça serait bien si on pouvait le garder, ça serait vraiment bien si on pouvait le garder, l'acheter, ça va être compliqué, je ne sais pas si je vous ai montré, mais je crois que ce serait faisable pour, ouais, une quinzaine de millions peut-être, compliqué, compliqué, et puis l'emprunter, je crois que je vous avais montré que pour le moment, en tout cas, ils ne veulent pas, on verra, on verra, peut-être, comme je dis, qu'ils changeront d'avis, ok, pour ça, on ne va pas aller beaucoup plus loin pour ces joueurs-là, on va prendre maintenant les attaquants, Axio, c'est toujours intéressant, on va regarder tous, on ne va pas s'embêter, on va tous les regarder, on a évidemment, ouais, bon, Vasile Kusai, ça ne sert à rien de le mettre, il est complètement dessous, je lui ai fait signer un nouveau contrat, il sera en remplaçant beaucoup plus cher, il était payé genre 12 000, il est payé 60 000, je n'y crois pas tellement qu'il peut apporter quelque chose, mais en tant que remplaçant, ça peut être utile, franchement, il peut être utile, donc, tir cadré pendant que minutes de jeu, beaucoup plus chez Peña Randa, en même temps, c'est beaucoup plus son rôle de tirer, donc c'est normal, passe décisive, c'est l'inverse, et c'est normal aussi, pour les mêmes raisons, passe réussi, là aussi, on voit que Reuser est au-dessus de Dini, cela dit, c'est assez intéressant, Dini qui joue aussi en attaquant pivot, des fois, ou plutôt attaquant complet, donc à qui on va demander de prendre un peu plus de risques peut-être, mais on remarque qu'il tire moins au but que Reuser, qui lui joue en attaquant en retrait, donc ça, c'est un peu étonnant, passe-clé pendant 20 minutes de jeu, ça on l'avait aussi, occasion créée, bon, dribble pendant 20 minutes, beaucoup plus chez Dini, enfin, beaucoup plus chez Peña Randa, d'accord, plus chez Dini que chez Reuser, la moyenne, très bonne moyenne de Peña Randa, bien sûr, équilibre, donc les buts, on prend beaucoup moins de buts avec Peña Randa sur le terrain, ok, je suis en train d'imaginer les situations, Peña Randa n'est pas en même temps que Troy Dini, ouais, non, si, ça arrive, c'est un peu, c'est forcément plus fréquent, beaucoup plus de buts évidemment pour Peña Randa, mais plus de buts pour Reuser que pour Dini, buts, ok, bon, d'accord, si on t'a réussi, ouais, ça a très peu d'intérêt, mais quand même, franchement, j'ai l'impression que Reuser serait presque meilleur que Dini. Je ne sais pas ce que je vais faire de toi, tu as un contrat jusqu'à la fin de l'année prochaine, je pense que je vais l'honorer, je ne vais pas te vendre, tu es un peu un historique, tu es là depuis la première saison, entre les Bundesliga, tu as tout fait, tu nous as permis de monter, enfin, vraiment bien regardé, en Division 2, il a été vraiment instrumental dans notre montée, puis la première saison en Bundesliga, il n'a pas été dégueu non plus, la saison passée, ok, là, il a un peu raté, mais cette saison, on ne peut pas se plaindre, quand il est apparu, il a apporté quelque chose, Lucas Reuser en Joker, ben, ça marche, donc, et on voit, on voit sur les stats, il est meilleur que Troi Dini sur les stats, sur les stats qui sont bien sûr, des stats qui sont en absolu, donc sur un temps de jeu passablement moindre. Ah, by the way, j'ai regardé le match hier, Watford-Arsenal, enfin, hier, donc j'enregistre ça mardi, c'était lundi soir, j'enregistre avec pas mal d'avance, et en gros, je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu, je dirais, cinq minutes de drame total pour Watford, où le gardien a fait une monstre bourde, c'est-à-dire qu'il a reçu une passe en retrait, Aubameyang, et sa vitesse traditionnelle, avec sa vitesse traditionnelle, plutôt, est allé essayer de le faire jouer, et il a pris trop de temps, il a tiré, et Aubameyang a pu mettre le pied, ce qui fait qu'il a contré le ballon, le ballon est entré dans le but, donc déjà, très mauvais pour Watford, et puis ensuite, suite à un contact avec Lucas Torreira, donc il faut imaginer Lucas Torreira, qui va faire un bon mètre 60, je pense, non, peut-être pas un mètre 70, le pire, c'est qu'on peut regarder en plus, non, c'est là, c'est là qu'on voit, oui, un mètre 68, voilà, il fait un mètre 70, et ben, il traînait aux alentours du coude de Troïdini, qui lui fait un mètre 81, et ben, j'ai envie de dire ce qui devait arriver à Riva, c'est-à-dire que Dini, je sais pas, c'est difficile de dire si c'était voulu ou pas, mais sur un angle de caméra, on a vraiment l'impression que c'est voulu, puis sur un angle de caméra, on a vraiment l'impression que c'est pas voulu, il a mis un coup de bras, de l'avant-bras, dans la tête de Torreira, et donc du coup, il s'est fait sortir sur un carton rouge, donc j'étais là, oh non, je me réjouissais de voir Troïdini, en vrai, je l'ai déjà vu, mais contre Arsenal, ça m'intéressait, et puis, d'autant plus que, ben voilà, vu ce qu'il nous a apporté dans cette série, je vous avoue que je commence à bien aimer les joueurs, et puis, ben, il s'est fait sortir sur carton rouge, donc, puis vu la surprise quand même qu'il a montrée, alors je suis peut-être un petit peu naïf, mais la surprise qu'il a montrée, pas du tout compris, il a vraiment pas fait exprès à mon avis, donc c'était vraiment très très dur, surtout que c'est une intervention du juge de ligne et pas de l'arbitre au final, et donc du coup, Watford s'est retrouvé à perdre 1-0 et en infériorité numérique, et puis si vous, vous qui suivez un petit peu Football Manager, je me dis, vous savez un peu comment ça marche, c'est pas infaisable de gagner un match à 11 contre 10, à 10 contre 11, mais, bon, ils étaient à la maison, mais le truc, c'est que pour jouer contre Arsenal, qui est quand même, c'est pas n'importe qui, c'est pas une petite équipe de régional, on parle d'Arsenal, il faut presser haut, il faut mettre beaucoup d'efforts très longtemps, c'est comme ça qu'Everton a gagné, par exemple, il y a une semaine, et quand on est à 10 contre 11, c'est pas possible, et surtout quand, ben voilà, c'est Troïdini dont on parle, c'était leur capitaine, c'est le gars qui est l'attaquant pressing, c'est lui qui doit faire ce taf d'aller agresser la défense, d'aller presser la défense très très haut, le gardien aussi, donc, ouais, c'était vraiment un coup très très dur pour Watford qui s'en est parmi, et puis ça a fini, le match a fini 1-0, mais, tout ça pour dire que, la fois où j'ai vu Troïdini, la première fois que j'ai vu Troïdini, je crois, depuis que je l'ai acheté, dans cette série, et bien il s'est fait sortir après 15 minutes de jeu, c'était pas glorieux, bref, donc voilà ce qu'on peut donc dire, je crois que je peux montrer la tactique sans trop de problèmes, devant, ouais, bon, Peña Randa et, avant, voilà, comme ça, Peña Randa devrait partir, ça on l'a vu, il n'y a pas moyen de l'acheter, et actuellement ils ne veulent pas remplacer, mais on a Correa qui va arriver, Dini est toujours là, Reuser sera toujours là, j'aimerais un autre pour faire un petit peu tourner, probablement, ça m'embête, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me gonfle, probablement, devra-t-on passer par un emprunt, mais bon, des jeunes attaquants qui sont capables de nous faire une saison, il y en a, tous ceux qui sont venus en prêt, ils ont tout défoncé, donc bon, voilà, à gauche, j'ai déjà quelqu'un qui va venir, la question c'est, est-ce qu'il a lieu, je ne suis pas absolument certain qu'il va suffire, pour être honnête, que ce soit pour le meneur de jeu dont je vous parlais ou pour l'attaquant intérieur ici, j'ai fait un peu appel aux vieilles gloires, donc on verra, c'est ceux qui n'ont plus de contrat, donc ils ont les deux, 30, respectivement 30 et 31 ans, donc, on verra, on verra, pour ce qui est en tout cas de l'attaquant intérieur, on verra, c'est un bon joueur, un ancien bon joueur, mais on verra ce que ça donne, l'autre possibilité, ce serait de faire venir ce joueur-là, de toute façon, de trouver un autre, parce qu'il est venu gratuitement, c'est un transfert, fin de contrat, de vendre Dulievich et d'en faire venir un autre en transfert, pourquoi pas, mais en même temps, Dulievich, on l'a vu, on fait une très bonne saison la saison passée, donc pourquoi pas, si on peut garder Batista meilleur, on peut peut-être faire ça, sinon, peut-être, pourquoi pas, au centre, je l'ai dit, je pense que Lopez va partir, là, rien ne va changer, là, rien ne va changer, on aura juste l'arrivée, le retour de Pereira comme deuxième joueur, ici, j'aimerais bien faire venir un meilleur joueur et probablement vendre Gunther, au centre, on ne va rien changer, si ce n'est probablement vendre Rodriguez, et on aura McKenna qui va prendre sa place, Valquist à droite, il me faut là un joueur, et Schubert, on va essayer, alors, de se battre, pour le garder, il est observé par, rrrr, 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 oui, ok, bon, cela dit, 3,6, bon, peut-être qu'on pourra gagner 5 millions, bon, si on doit vendre Schubert, on vendra Schubert, ma foi, tant pis, si on peut gagner 10 millions en le vendant, tant mieux, je n'y crois pas, mais tant mieux, et puis, et puis, voilà, ce qu'il nous faut, donc ça, un latéral droite, et un attaquant, vraiment, c'est ce qu'il nous faut, maintenant, rien n'empêche, puis je dirais, ouais, non, mais non, ce n'est pas nécessaire, donc ça, c'est ce qu'il nous faut, c'est un attaquant à latéral droite, ce qu'on aimerait bien avoir en plus, c'est un latéral gauche, enfin, c'est un flanc gauche de plus, un flanc gauche de plus haut niveau, donc ça, on va, on va, on va prioritiser, et puis après, on pourra aussi, ben, c'est l'avantage, c'est qu'on est en Champions League, donc on va pouvoir avoir beaucoup plus de, de pouvoir de négociation quand il sera question des emprunts aussi, les joueurs vont plus facilement venir vers nous, peut-être, enfin, ils vont plus réfléchir quand ils seront soit en train d'aller en rotation à Porto, ou en équipe première à Dresden, et donc ça, c'est tout à fait intéressant. Vous voyez, je ne sais pas si, je ne sais plus exactement où je m'étais arrêté à la fin du dernier épisode, mais il me semble qu'on avait eu une demande pour une tournée en Suisse, j'avais trouvé ça cool, donc j'avais dit oui, mais en fait, je n'avais pas sauvegardé, parce que, comme je vous ai dit, il y a des longues sauvegardes, donc après les matchs, je parle à un moment avec vous, mais je ne sauvegarde pas ce qui se passe, donc des fois, je fais des trucs sans réfléchir, et puis je ne sauvegarde pas, et puis du coup, je relance, puis là, on m'a proposé une tournée en Angleterre que j'ai acceptée aussi, donc si on regarde notre calendrier, je crois qu'il n'existe pas, pour la saison prochaine, on voit qu'on a, voilà, trois matchs contre Wolves, Plymouth et Wimbledon, donc on verra bien ce que ça donne, ça sera assez intéressant, et puis, ben voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode, et pour cette cinquième saison qui est extrêmement positive, je suis très très content, super saison, je ne m'attendais pas du tout, à aucun moment, je ne m'attendais à être en Champions League, et à aucun moment, je m'attendais à finir deuxième du championnat, encore plus, donc vraiment, vraiment, très très grosse saison, ah oui, je ne l'ai pas dit, Freiburg, ah ben voilà, on peut peut-être terminer là-dessus, Freiburg reste en Bundesliga, si on prend juste le classement du championnat, on voit que, ouais, on est à deux points d'être champion, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste vraiment exceptionnel, comme saison, cinq points d'avance sur le troisième, c'est vraiment pas dégueu, du tout, du tout, et puis, si on prend, ok, ma chaise qui me fait un bruit bizarre, il faudrait que je contrôle après, si on regarde juste page d'accueil, page d'accueil, je pense que c'est juste, non, les championnats en détail, c'est où, c'est dans la boîte de réception, championnats en détail, voilà, on a le Real Madrid, qui a été champion d'Allemagne, devant, d'Allemagne, bah oui, ça aurait été un peu bizarre, mais pourquoi pas, d'Espagne, devant l'Atletico, le Barça, choquant, Man City a été champion d'Allemagne, ils sont tous champions d'Allemagne, Man City a été champion d'Angleterre, devant Chelsea, et Liverpool, Arsenal finit 7ème, en France, on a Toulouse, qui monte en Ligue 1, je pense, PSG a gagné devant Monaco, Nantes 3ème, et Lyon, on l'a vu, 4ème, plus de place de Coupe des Champions, pour le 4ème en France, c'est moche, Strasbourg et Montpellier, sont relégués, qui est relégué en Angleterre, Blackburn, Newcastle et Fulham, ok, d'accord, Millwall, ils ont été rachetés, ou bien, non, c'est pas ça, c'est événement marquant, prise de fonction d'un consortium, ouais, mais il y en a plusieurs, quand même, il y en a plein, en fait, ça a été la grosse, mais c'est peut-être ça, qui a fait que, il y a eu une injection, parce que Millwall n'est pas une bonne équipe, de championship, c'est plutôt une équipe de bas de classement, en championship, donc le fait qu'ils se retrouvent au milieu de classement, en première ligue, si on regarde, leur parcours, bon, ils sont redescendus quand même, mais globalement, ils ont bien flirté avec le haut, dès le début, donc ça serait tout à fait possible, que ce soit lié à ça, si on prend en, en Espagne, on peut regarder aussi, on a Pamplune, Lugo et Tenerife, qui descendent, d'accord, en Italie, là c'est Milan, à remporter le championnat, d'accord, GG les mecs, devant l'Inter, la Juve et Napoli, on a le Chievo-Veron, qui m'a alors, c'est, waouh, ils ont fait une grosse fin de saison, parce que c'est très très limite, ils ont failli ne pas descendre, juste derrière Veron, ça doit être un peu frustrant, le dernier match, c'était à la maison contre l'Udinese, s'ils avaient gagné ce match-là, ils étaient sauvés, et ont gagné demi en plus, Bologne et Parme redescendent, d'accord, qu'est-ce qu'il y a, bon, Bundesliga, on a vu, Première Ligue autrichienne, on s'en fout un petit peu, Première Ligue belge, il y en a peut-être certains d'entre vous que ça intéresse, moi je ne connais pas et je ne comprends pas comment ça marche, donc c'est Underlet qui est champion, parce qu'ils sont deuxième, devant, derrière eux, on a Gank, ensuite on a Club Bruges, la Gantoise, qui sont en Coupe Euro, Anvers, qui est aussi en Coupe Euro, mais j'imagine que c'est assez, c'est lié à la Coupe, non, non, ce n'est pas vrai, non, non, c'est les barrages pour la, d'accord, ok, et puis, ouais, il faudrait vraiment que je regarde une fois, parce qu'on a un classement de championnat, donc ils font 30 matchs, les mecs, ils se retrouvent classés comme ça, puis après, ils sont divisés en deux poules, c'est ça, deux poules de 8, des poules de 6, 1 poules de 6, à voir même, c'est marqué poules, mais j'en vois qu'une, alors, poules, général, ok, non, non, il n'y en a qu'une, et là, Anderlecht est passé devant, a été champion, donc les 6 premiers, comme j'imagine, du classement du championnat, donc, Standard, Vasseland, Club Bruges, Standard, Vasseland, Club Bruges, et ceux-là-là, ok, joue une poule, d'accord, ensuite, il y a le barrage pour l'Europe, donc il y a 6 équipes, donc il en reste 10, donc il y a deux poules de 5, c'est ça, deux poules de 6, j'ai mal compté, non, 6 équipes, il devrait y en avoir 10, barrage pour l'Europe, groupe 1, 6 équipes, groupe B, 6 équipes, c'est un casse-tête ce championnat, il faut un diplôme pour, il faut des diplômes pour le comprendre, ce truc, c'est pas possible, il y a peut-être une équipe de 2ème division, je ne comprends pas, bon, je ne sais pas, bref, toujours est-il qu'il y a 2 équipes qui ressortent de ce lot là, et que ces 2 équipes jouent l'une contre l'autre, pour donner ce barrage, c'est pas vrai, il y a des demi-finales d'abord, Charleroi en verse, et après, eux, ils ont joué contre Club Brugge, qui a certainement fini, pardon, bon, stop, j'arrête, j'arrête d'essayer, j'arrête d'essayer, ça, ça ne me va pas, ok, ensuite, aux Pays-Bas, je n'ose pas, ouais, si, on va quand même regarder, tenant du titre, c'est l'Ajax, classement du championnat, ça a l'air logique, donc l'Ajax a été champion, et les 3 qui sont redescendus, c'est le Young PSV, je ne savais pas qu'ils pouvaient monter, ceux-là, le Nag Breda, et FC Den Bosch, et puis finalement, en Suisse, on a, le barrage a été remporté par Saint-Gal, ok, donc a priori, Saint-Gal, ouais, Saint-Gal était là, ils sont européens, puis ils ont gagné la Coupe de Suisse, j'imagine, on a Bal, qui est champion devant Young Boys, Lucerne et Lausanne en Europe, d'accord, Servette qui est relégué, ouah, pardon, et, c'est vraiment, c'est vraiment pas, bref, et puis juste en challenging pour voir, qui est-ce qui monte, Lugano, d'accord, Evadus qui est en Europe, bon, bien sûr, ok, très bien, donc on va s'arrêter là, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, j'espère que vous avez apprécié cette saison, et je vous remercie en tout cas, pour avoir suivi la saison et l'épisode, et je vous dis à la prochaine, bye bye !